Sur Instagram, concernée par les sujets d'actualité qui frappent la France, Isia Ribéry n'hésite pas à s'indigner. La fille de Franck Ribéry a partagé une tragédie qui ceste d'érouler en marge des Jeux Olympiques 2024. La fille de Franck Ribéry est longtemps restée dans leur meubre. Mais depuis quelques temps, Isia Ribéry, est plus que présente sur les réseaux sociaux. A l'aube de ses 18 ans, la jeune femme s'y dévoile, elle qui semble être le parfait mélange de ses deux parents. Si elle aime partager avec ses 305 000 abonnés ses différentes sneakers, dont elle est passionnée, ou les supplimes endroits dans lesquels elle a la chance de voyager, elle est aussi une tête bien faite et très engagée. Alors que sa mère Waïba n'hésite pas à venir en aide aux plus démunis, la fille de la légende du Bayern Munich, désormais à la retraite, partage souvent son avis sur des causes qui lui tiennent à cœur. Elle avait ainsi fait part de sa sidération face à la cagnotte ouverte pour venir en soutien de la famille du policière auteur du tir qui a tué le jeune Naël, 17 ans, en partageant un message du député La France Insoumise, David Guiraud. Le monde à l'envers, c'était indigné la fille de Franck Ribéry. Et ce vendredi 7 juillet, si y est-il un autre drame qui semble émouvoir la jeune Isia, mais qui a bien moins d'écho que celle du regretté Naël. Dans les colonnes de Mediapart, jeudi 6 juillet, un syndicaliste de la CGT s'indigne justement du silence autour de la mort d'Amara Dioumasi, sur le chantier du bassin d'Osterlitz à Paris, travaux organisés en vue des Jeux Olympiques 2024. Le vendredi 16 juin, sur le chantier du bassin d'Osterlitz, à Paris, Amara Dioumasi, un maçon de 51 ans, est mort percuté par un véhicule qui circulait en marche arrière, a annoncé l'avis dans un communiqué, relayé par l'AFP, le jour de son décès. Mediapart a donné quelques détails supplémentaires sur cet homme qui a connu une fin tragique et qui laisse derrière lui une famille de 5 enfants âgés de 9 mois à 9 ans. Il marchait sur la voie de circulation la plus à gauche, neutralisé pour les travaux. Il était dos à la camionnette. Elle l'a écrasé, a déploré Liès Chouet, déléguée syndicale centrale CGT de la Chadeil, filiale de Veolia et entreprise du chauffeur de la camionnette. Sur Instagram, Isilla Ribéry n'a pas manqué de partager le poste de Mediapart, témoignant de son indignation. Si elle vit depuis plusieurs années en Allemagne, du côté de Munich, elle n'est ne reste pas moins française et elle s'intéresse de près à l'actualité du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !